Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve dans ma pièce make-up voilà donc j'ai décidé de vous faire une vidéo stock vu que de toute façon c'était quelque chose qui m'avait été demandé plusieurs fois de vous montrer un peu comment je range mes stocks donc en fait la plupart de mes stocks se trouvent dans les boîtes au dessus et dans les tiroirs de la coiffeuse donc voilà ici c'est mon quoi make-up, enfin vous l'avez déjà vu dans mon rangement make-up que je vous mettrai par là je pense que c'est de ce côté là voilà je vous mettrai le lien vers le rangement make-up par ici où il y a des choses qui se sont un peu rajoutées j'essaie de faire un peu de rangement régulier pour pas être trop envahie par les choses et donc voilà j'ai décidé de vous faire un petit rangement stock tri en même temps et pour m'y retrouver parce que je sais que quand je cherche un produit en particulier je ne le trouve pas forcément tout le temps donc voilà c'est parti donc je vais mettre toutes mes affaires sur mon lit qui est de ce côté là et voilà donc voilà j'ai sorti tous mes stocks et je les ai mis sur le lit par catégorie donc là par exemple ici vous avez tout ce qui est démaquillant là c'est crème visage par là c'est produits pour les yeux là les shampoings là les crèmes pour le corps donc je vais vous montrer tout ça je vais ranger tout ça dans des boîtes et vous montrer tout ça on va commencer par ranger les nettoyants visage alors j'ai le Andalou à la vitamine C ensuite celui que j'ai reçu récemment le Effaclar j'ai un Sephora un nettoyant matifiant le Garnier Bio à la citronnelle le Colourpop ensuite j'ai un A ou B donc celui-là ça fait partie des nettoyants que je vais devoir finir dans les premiers parce que ça m'est plus ancien le Désar Essence le Dr Pierrico là que j'ai reçu récemment ensuite j'ai 4 mousses de la marque non pardon ça c'est la marque Zestivité j'ai la mousse pressée comme un citron celle-ci là pressée comme une orange épicée et pressée comme un agrume fleuri voilà donc ceux-là c'était 3 produits que j'ai eu dans une Beautiful Box et là j'ai une Novexpert Flash Eka une mousse nettoyante qui sont toutes les 4 au même format ensuite j'ai 2 gels ça c'est un baume en gel nettoyant et le gel soyeux de la marque L'Olive que j'ai eu pareil dans la Beautiful Box ensuite un gel mousse en purifiant de Fisac Aderma enfin c'est une gamme de chez Aderma ensuite de chez Kiehl's j'ai l'ultra facial cleanser et celui en concombre voilà comment il se présente je sais pas si vous verrez bien il y a peut-être un peu trop de lumière et ensuite j'ai 4 nettoyants solides donc un nettoyant à la carotte que j'ai eu dans une Beautiful Box un savon pareil tout cela vient d'une Beautiful Box et le coco crème et enfin celui que j'ai eu dans mon calendrier de l'Avent le nettoyant Amazuma donc tout ça ce sont mes nettoyants visage donc ça rentre dans une Beautiful Box c'est tout rempli ensuite on va taquer à ranger tout ce qui est là c'est les produits pour le corps et là j'en ai vraiment pas mal alors j'ai une crème de canité nuage de chantilly ensuite de la marque Aderma j'ai le Exomega Control qui est pour peau sèche atopique j'ai plusieurs l'écore comme ceci de chez Chlorane j'ai également celui-ci donc celui-ci c'est fleur d'hibiscus et celui-ci c'est Odo Yuzu ensuite voilà Trixera un soin préparateur de bronzage une huile j'ai ensuite de chez Palmers un baume enfin un soin réparateur ensuite le baume pour les zones très sèches de chez Kiehl's une crème pour le corps de chez Aven le Cicalfate Plus Cicalfate Plus qui est une crème réparatrice ensuite j'ai une crème de Dexiane crème barrière isolante de Aderma j'ai une Epithélia Ultra c'est pareil c'est des crèmes qui sont on va dire très très nourrissantes j'ai une crème ultra réparatrice de la marque First Head une crème Baïja celle-ci elle sente très bon un élixir solide de chez Pachamamai ensuite j'ai une crème Color Rituals une huile pareil de chez Baïja je suis descendue dans l'étage parce que j'étais sur les genoux et du coup ça me faisait mal ensuite une huile précieuse de chez Voluderm une autre huile de chez Poréia huile sublimatrice de bronzage donc tout ça c'est des produits que j'ai eu dans des boxes ensuite un sérum corps de la marque Les Apicuriennes voilà de chez Ducré une crème Iptiane émolliante et un autre Lécor de chez Coran pour ma mini ensuite j'ai le Coco Rose Fudge de chez Trulé que j'avais acheté chez Sephora une crème à la framboise de chez The Fast Shop et pour finir une lotion à l'Aloe Vera ah j'avais oublié la crème la Charity Pot de chez Lush donc ensuite au niveau corps j'ai les soins pour le bus donc d'abord j'ai la marque Apiccia ensuite j'ai celui de chez Pierre Hippo et un de chez Nakomi voilà pour ça et en hygiène intime j'ai un gel de la marque Avril et un autre de la marque Intime Balance que j'avais eu dans une Beautiful Box ensuite au niveau des produits solaires j'ai une Haute Thermale Aven en SPF 50 c'est une crème protectrice de chez Aven en SPF 50 j'ai également le format pour le sport c'est un fluide protecteur solaire j'ai une crème Corem en 30 une UV Bio et une autre de Saint-Gérôme donc celle-là je les avais eu dans des Beautiful Box ensuite en produits minceurs j'ai 4 produits de chez Seloublu donc les 2 All Night Long donc ça c'est pour cuisses et fesses et ventres et hanches et j'ai les mêmes en version jour voilà et enfin j'ai un wrap minceur toujours de la même marque Seloublu toujours en produits Core j'ai un gommage Lush que j'ai depuis très longtemps un autre que j'avais eu dans un calendrier de l'avance c'est le Frank Body au café c'est un petit un petit format j'ai également celui de chez Rituals voilà le gommage de chez Rituals ensuite j'en ai 2 autres en petit format c'est le Skin & Tonic que j'avais eu dans le calendrier Mademoiselle Bio de l'année dernière et le Baïja que j'avais eu sur une Beautiful Box celui-là j'avais peut-être pas cette odeur-là mais j'en ai déjà testé un il sent super bon et enfin j'ai 2 autres tubes de gommage celui du Jardin Retrouvé je ne sais pas si on verra bien voilà et ensuite celui de Guérande voilà au gommage plaisir corps au sel et à l'argile alors on va continuer avec les lotions pour le visage et là j'en ai vraiment pas mal alors j'ai l'Aqua Magnifica de Sanoflore je les range après vous les avoir montré hop je vais mettre le carton sur les genoux que ce sera un peu pratique ensuite j'ai 2 bouteilles de chez Christian Lénard soit des paupières l'eau apaisante et l'eau tonifiante voilà il y en a une qui est au bleu et l'autre qui est à la rose je crois oui c'est ça ensuite j'ai une lotion infusion de thé vert voilà j'ai la Carbone Theory que j'ai acheté récemment sur Beauty Bay j'ai 3 mini lotions Pixi 2 Glow Tonic et 1 Rétinol donc celles-ci j'en ai une dans un calendrier de l'Avent et les autres dans des box ensuite j'ai la Sanoflore Aqua Rosa la lotion tonique de Algorescence et celle de Aven Hydrance Presserum que j'ai en double donc je pense que je vais en garder qu'une seule et l'autre je vais la faire gagner ensuite j'ai une hydrance voilà transparente c'est pas tout à fait la même j'ai une Santifolia et j'ai 3 petites lotions la lotion de soins de chez Galénique la lotion nettoyante pour points tolérants de chez Aven et l'eau soirée matin d'Absolution alors on va continuer avec les produits pour la douche et là j'en ai aussi beaucoup 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 alors tout d'abord j'ai un gel douche de chez Marilou Bio j'ai plusieurs gels douche de chez Nature & Moi donc celui-là c'est celui à la figue j'ai également celui à la fraise et celui au fleur de cerisier ensuite j'ai deux gels douche de chez Aven gel douche douceur deux gels douche de chez Sephora donc ça c'est souvent avant que je sois gold je rajoutais quand il manquait 2 francs 6 sous pour avoir la livraison gratuite souvent j'ai rajouté un gel douche sous cette forme également les petites capsules ça c'est pratique j'ai ensuite un gel douche de chez Cadalys que j'ai eu dans une box c'est chiant l'éclairage si j'ai pas d'éclairage ici on voit rien parce que c'est une pièce qui est très sombre et avec l'éclairage du coup j'ai l'impression que c'est un peu surexposé ensuite de la marque Bellessa encore en soin de douche un gel nettoyant de chez Aderma en grand format ensuite un gel douche de chez Chlorane et celui-là il est à la fleur du viscus un gel douche bio à l'aloe vera ensuite un gel douche Aderma sur gras un mini shampoing douche Baloflurin ça c'était dans le plein drier de l'avent de l'année dernière de chez Mademoiselle Bilbault un shampoing douche encore pamplevousse et fleurs de nashi un savon au lait d'Anais ça je vais les mettre de côté je vais les mettre ailleurs les savons parce que sinon ça va être trop compliqué un gel douche Vinessim et il m'en reste deux un savon douche au miel et un gel douche Polysiane après soleil, corps et cheveux, shampoing douche voilà bon ça c'est plutôt pour la mer et voilà voilà mon paquet de gel douche c'est rempli alors maintenant on va passer à tout ce qui est pour les yeux je ne fais pas forcément dans un ordre particulier je prends au fur et à mesure que ça se présente alors là j'ai le sérum à la caféine de The Ordinary on a du mal à voir c'est compliqué ensuite j'ai de Phytema un contour des yeux soin 4 en 1 les larmes de fantôme de chez Garantia de chez Lancome j'ai un Reinergie Yeux Multilift celui-là j'avais eu dans un calendrier de l'Avent donc de chez Dr.Piarico les patch masque masque patch lissant express contour des yeux patchologie j'ai également des patch donc ça je l'ai eu dans le calendrier Sephora de l'année dernière j'ai deux contours des yeux encore ça c'est un masque contour des yeux et ça c'est un gel contour des yeux voilà j'en ai pas mal des contours des yeux ensuite j'ai celui de chez Kiehl's à l'avocat on voit rien il y a trop de lumière ensuite j'ai un contour des yeux apaisant de la marque Jonzac un sérum fortifiant pour les cils que je mets avec les contours des yeux un soin des fatigants regard de chez Aven un contour des yeux lissant éclat de chez Cadalys et un bébé crème contour des yeux la marque c'est Exalia voilà alors au niveau des produits lèvres j'ai un baume et os que je m'étais mis dans mon calendrier de l'Avent personnel un baume à lèvres réparateur de chez Jonzac ensuite j'ai un baume à lèvres de chez Velleda que j'ai vu dans mon dernier calendrier de l'Avent Mademoiselle Bio un Dr Lip c'est aussi un mini baume et deux autres baumes un de chez Panniers d'Essence à la Violette ah ils sont tous les deux de chez Panniers d'Essence en fait voilà comment ils sont alors maintenant on va passer au masque pour le visage je récupère tout ce qui est là hop alors j'ai un masque de chez Osquia que j'ai eu dans le calendrier look fantastique il va falloir que je l'utilise j'en ai un de chez Sephora à la boue purifiante matifiant j'en ai deux de chez Kiehl's celui qui est à l'argile et celui qui est Ultra Facial Overnight Hydratation Masque voilà les deux je vous les montre voilà et ensuite celui-ci j'ai un masque Cleanance de chez Aven un masque hydratant de chez Amy un masque de nuit de chez La Neige un masque aux Aacha de chez Pai un de chez Absolution et ensuite j'ai un masque tonifiant La Compagnie des Indes et un autre velours La Saison d'Eden voilà ensuite j'ai un autre de chez Kiehl's qui est au Turmeric je ne sais pas ce que c'est masque éclat énergisant au curcuma et aux graines de je ne sais pas aux graines de Cranberries voilà comment il est et ensuite j'ai deux petits masques un de chez Nourish en Unidoz comme ceci et un de chez A2ZO que j'avais commandé sur Shopmise en fait je n'ai pas commandé ils se sont trompés ils m'ont mis un masque au lieu de me mettre une palette magnétique bon c'est pas bien grave parce qu'on a unboxé la palette et au final j'ai gagné un masque on va ensuite passer aux masques et aux après-shampoings pour les cheveux donc de chez Nature & Moi j'ai le masque couleur éclat ensuite de chez Epurvia j'ai le masque cocooning j'ai de la serverie du Nouveau Monde les Cocorise donc ça sert à faire des masques avant-shampoing donc pendant des mélanges j'ai le Extra Doux de chez Ducré et de chez Clorane j'ai un Soin Soleil Capillaire donc ça c'est un après-soleil donc j'en ai un deuxième de chez Ducré Extra Doux Soin après-shampoing est-ce qu'il y a une date ensuite j'ai deux après-shampoings de chez L'Amazuma j'ai un masque cheveux de chez Apicia chez Apicia ils ont tous le même packaging enfin le même décor c'est juste le nom là du produit qui change sans doute on reconnait le packaging de loin ensuite j'ai un masque cuir chevelu pareil de chez Purvia c'est le deuxième c'est pas tout à fait le même et ensuite de chez Forte Horreur j'ai un mini masque réparateur ouf on va glisser les doigts hop voilà je sais pas si on verra bien voilà et j'ai aussi le Triphasique ça c'est un baume des mélans express on va continuer avec les huiles et les produits coiffants alors de chez Fabio Salsa j'ai une huile sèche protectrice Sonnexpert ensuite de Biotanicae un sérum nourrissant ça fait corps et cheveux mais bon ensuite j'ai une brume sensuelle corps et cheveux et une brume parfumée cheveux de chez IG ben d'ici les mains de chez IGK j'ai un baume hydratant pour les cheveux j'ai une crème coiffante disciplinante de K for Karity un boost curl de chez Les Secrets de Loli une crème de soin sans rinçage à l'huile de ricin de chez Natescence ensuite un soin cheveux hydratant et démêlant à l'Aloe Vera ensuite de chez Iki Naturel j'ai deux sérums concentrés capillaires donc bon je vais en mettre deux côtés hop j'ai beaucoup d'huile pour les cheveux là j'ai celle de chez COS le soin intense cheveux et j'ai celle de chez Pourria le soin revitalisant ensuite j'en ai un autre un soin nourrissant de chez Pourria toujours ah c'est un Backstitch cocktail street fix c'est un spray fixant et de chez Masato j'ai un spray beach wave alors on continue avec les crèmes visage et là j'en ai pour pas mal de visage en fait je pourrais être un dieu multiface vous savez là dans Game of Thrones tous les visages qu'il y a sur les murs et bien voilà moi j'ai assez de crème pour tartiner tout le monde bon trêve de plaisanterie on va commencer par Aven donc j'ai un hydrance aqua gel bon j'ai changé un peu la caméra donc j'ai le hydrance aqua gel comme ceci ensuite de Aven toujours j'ai le Derm Absolu Night End Night enfin crème de nuit quoi de chez Sobio Ethic j'ai un gel crème hydratant de chez Apecia un soin joli teint léger je sais pas trop si c'est une bébé crème ou plus une une crème hydratante crème hydratante légère il y a marqué au dos toujours de chez Apicia j'ai un soin ensoleillant progressif et là de chez Apicia j'ai un soin joli teint c'est quoi la différence il y en a une qui est plus légère que l'autre je pense ensuite de chez Elemis j'ai un pro collagène marine cream de chez Cadalys une gelée éclat apaisante un baume de nuit de chez Balade en Provence donc ça c'est solide une crème nuit polaire de chez Polar une crème visage pailleté fénacré de Sainte Victoire de chez Vinessim Vinessim une crème hydratation exquise une crème visage jour de chez Mario Bio une crème coup d'éclat de chez Pastel une gelée infusion hydratante de chez Akane de chez Kiehl's j'ai la super multicorrective crème qui est comme ceci et la ultra facial cream c'est des miniatures celle-là je crois que ça fait 7 grammes de chez Execo j'ai un soin de nuit de chez Sephora j'ai deux crèmes la crème hydratante à la rose et la crème hydratante à l'eau de coco ensuite de chez Galinique j'ai le diffuseur de beauté de Aquateal j'ai une crème concentrée Belle Mine de chez Aven un fluide matifiant de chez Léonia une crème visage haut et blanc de chez Milk c'est un un stick coup d'éclat enfin je pense que c'est comme ça que ça s'appelle au fraîcheur de chez Aderma une crème à l'acide hyaluronique qui fait visage et port de chez Sobiotique Nidra Aloe Vera crème dermodéfense qui est comme ceci ensuite toujours Sobiotique j'ai une crème gel crème révélateur nuit voilà ensuite j'ai un gel d'eau anti-oxydant j'ai de chez Etapure une crème fondante hydratante de chez Aven une crème UV riche hydrance toujours une hydrance mais en légère toujours de chez Aven là de Madara j'ai une crème de nuit réparatrice régénérante pardon chez Sephora j'ai un gel d'eau super hydratant et après j'ai plein de mini donc de là de Madara une crème de jour alors de chez Kiehl's j'ai une crème de jour avec protection UV de chez Santifolia une crème éclat de rose voilà toujours de chez Kiehl's j'ai un autre ultra facial cream de chez Relaxine j'ai c'est c'est un sérum en fait le sérum ça va d'abord ensuite j'ai une crème de nuit de chez The Body Shop et une crème à l'herbe du tigre de chez Dr. Jarre voilà pour les crèmes alors continuons tout ce qui est visage avec les sérums alors on commence par le sérum Aven éclat ensuite on va faire le sérum à niacinamine parce que j'en ai un certain nombre donc voilà j'en ai trois donc là j'ai le Effaclar j'ai le The Good Mole non Good Molecule et le The Ordinary ensuite j'ai un sérum radieux de chez Bellemine j'ai un sérum Elixir Etla et un ressourçant un de Mademoiselle Birou et l'autre de chez Ambéoli j'ai deux sérums de chez Colourpop le Rainfall qui est à l'acide hyaluronique et le Ray Gat à la vitamine C ensuite j'ai un sérum de chez Ollution un sérum unifiant j'ai un sérum correcteur de chez Relaxine j'ai un concentré anti-âge de chez Kiehl's 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 j'ai un autre de toujours un sérum donc un autre qui est comme ça tout petit c'est un sérum il y a marqué concentré hydro-repulpant ensuite j'ai un sérum à queue de Alem Beauty j'ai un sérum anti-oxydant de chez Antipodes j'ai le concentré Minite recovery de chez Kiehl's je l'ai en grand format également j'ai de la vitamine E qu'on rajoute donc j'ai mis ça avec les sérums ensuite j'ai un sérum repulpant de chez Patika voilà un soin correcteur anti-bouton de chez Rolution ensuite j'ai un sérum à la camomille de chez Koss j'ai un sérum merveilleux de chez Eloria et un de chez sérum régénérant à la poudre d'or de chez DN unique et un sérum booster de chez Novexpert et ensuite j'ai un donc ensuite toujours pour le visage j'ai tout ce qui est peeling et gommage donc de chez Noury j'ai le nettoyant exfoliant enzymatique de chez Nominoe j'ai un gommage sans grain purifiant de chez Apicia j'ai un exfoliant doux pour le visage de chez Clarins un exfoliant crème rafraîchissant de chez Good Molecule un traitement exfoliant de nuit de chez Galenic un peeling rénovateur comme ça donc à l'endrier et hop là donc de chez Kiehl's un ah il y a une mouche un concentré micro peeling et un gommage masque visage et gommage de chez Lafar et ensuite de chez Joveda j'ai un peeling végétal donc c'est une poudre ça alors maintenant on va passer à tout ce qui est démaquillant donc c'est les huiles c'est les eaux micellaires c'est vraiment tout ce qui est démaquillant et là j'en ai pas à mal j'en ai également beaucoup alors déjà j'ai un kit alors celui-là je n'ai pas voulu l'ouvrir c'est un kit de la marque à canner qui contient un démaquillant en huile en nettoyant et une lotion ainsi qu'une éponge conjac alors je vais essayer de faire les huiles d'un côté les eaux micellaires ensuite ou inversement je ne sais pas encore comment commencer par les huiles première que j'attrape c'est l'huile donc l'huile lactée démaquillante de chez Melvita donc qui a été scotché par l'expéditeur pour éviter que ça coule ensuite j'ai une huile de chez Forty Ray donc la marque de Colourpop j'ai une autre huile démaquillante de chez April ensuite j'en ai une de chez Nakomi j'ai une huile démaquillante anti-âge de chez Sobio Ethic une huile démaquillante de chez Paille une crème douce démaquillante de chez Absolution ensuite on va passer au baume donc là j'ai un baume crème démaquillante L'Oréal fleur délicate j'ai ensuite deux baumes démaquillantes de chez Pierrico j'ai un gel en huile de chez Melvita qui était dans mon calendrier de l'Avent et là on a fait le tour pour tout ce qui était huile démaquillante on va passer aux huiles visage en fait donc on a fait le tour des huiles on va passer au reste des démaquillants j'ai une eau micellaire anti-âge une eau micellaire ensuite purifiante de chez Sobio Ethic les deux ensuite une eau micellaire démaquillante pour les peaux mystagrages de chez Evoluderm j'en ai beaucoup des eau micellaire et une eau micellaire de chez La Roche-Posée Effaclar ensuite j'ai un démaquillant eau florale démaquillante au bleu et apaisant de chez Chlorane j'ai une eau micellaire hydratante de chez Jonzac un démaquillant yeux bifasé de chez Sephora j'ai une eau micellaire de chez Galenic petit format une eau micellaire démaquillante de chez Lady Green petit format également une jolie micellaire de chez Aini un démaquillant bifasé de chez Zestivity et alors là j'ai une essence botanique aqua rosa donc je pense que ça c'était peut-être plus avec les lotions ça aurait dû aller parce que là j'ai également un toner de chez Kiehl's je crois que je les ai un peu mélangés là j'ai une lotion micellaire de chez Corem et là c'est également une lotion tonifiante de chez Dr Rochka donc ça c'est plutôt ça va plutôt aller dans les lotions plus que dans les dans les démaquillants donc voilà j'ai rangé les lotions avec les lotions les démaquillants ensemble les huiles démaquillantes ensemble et on va passer aux autres huiles j'ai pas mal d'huiles en fait qui sont pas forcément des huiles démaquillantes j'ai une huile végétale au thé blanc qui est comme ceci j'ai la fameuse maracuja oil de chez Tarte j'ai 4 huiles sèches multi-usages donc de chez Belle Mine j'ai celle pour l'été celle pour l'hiver et celle du printemps ensuite j'ai une huile c'est quoi ça une huile pour le visage à la rose de chez Dr. Botanicals j'ai de chez Patika une huile absolue comme ça et ça c'est une huile de chez Paï voilà de chez Melvita j'ai une huile extraordinaire corps visage voilà corps visage cheveux et de chez Purabali j'ai aussi une huile sèche de Roku voilà et l'huile de nuit au rétinol de chez Luna non chez Sunley Riley qui s'appelle Luna et j'ai un beurre un absolu de Carité de chez Carétique voilà pour tout ce qui est huile plutôt huile visage on va dire alors on continue avec les crèmes et les produits pour les pieds j'en ai pas beaucoup j'ai deux gommages des pieds un pierre-ponce citron et un pierre-ponce menthe salée voilà qui sont de la même marque c'est la case naturelle donc ça ça vient de la Biopi Foodbox et ensuite j'ai deux produits de chez Pédirelax un gel fraîcheur intense et une crème exfoliante pour les pieds au niveau des crèmes pour les mains elles sont pas rongées là en fait elles sont toutes dans ma salle de bain de l'étage parce que j'ai une deuxième salle de bain à l'étage et donc là j'avais que celle-ci la crème main concentrée au cold cream de chez Aven ça c'est quelque chose les crèmes pour les mains que j'utilise ça tourne très très vite en général les crèmes pour les mains c'est ce que je termine le plus voilà ensuite on va passer au déodorant donc en déodorant j'ai j'en ai plein de la même de la savonnerie du nouveau monde voilà j'ai celui au géranium celui à la vente celui sans parfum et pareil il m'en trouve à vrai géranium en version dans un pot et les autres sont dans des c'est des recharges en fait donc ils sont juste dans le carton donc ce sont des déodorants solides et ensuite j'en ai un de de chez Pachamamaï qui s'appelle Velvet et qui sent ouf il sent pas très bon en fait voilà qui est comme ceci et ensuite j'ai un déodorant enfin un bull en roll-on de la marque D-Dry alors pour le visage j'ai quelques brumes à vous présenter donc j'ai la brume en grand format de chez Aven et je l'ai également en petit format donc brume thermale d'Aven ensuite j'ai ça c'est quoi on n'arrive pas trop à lire c'est une brume matinale détox de chez Iki Naturals de chez Mavala j'ai une brume micro brume des Alpes et de chez la compagnie des Indes j'ai une brume scintillante parfumée donc voilà ça c'est l'ensemble de mes brumes donc nous allons passer au shampoing alors on va commencer par le shampoing de chez René Forterer au Cara donc c'est pour les cheveux colorés ensuite j'ai un shampoing doux de Bio Thalice miel et épices j'ai un shampoing nourrissant de Terre de Mars un shampoing naturel moussant de chez Epurvien et de chez Ocelia un shampoing fraîcheur estivale voilà au niveau mini shampoing j'ai de Aveda un shampoing chéri amande donc c'est vraiment une miniature j'ai quelques petites miniatures aussi de chez Chlorane celui-là c'est à l'olivier ensuite j'ai un sansinol un shampoing traitant de chez Ducré un Chlorane à la camomille et un élusion un shampoing Ducré tu es encore en mini ensuite j'ai trois méga costauds de chez Chlorane j'ai celui à la pulpe de Cédra celui au lait d'avoine et celui à l'ortie enfin j'ai deux shampoings solides de chez Lamazuma celui pour cheveux normaux et celui pour cheveux secs vanille coco et pain sylvestre et j'ai mon secret de Provence donc pareil cheveux normaux cheveux secs j'ai ensuite un shampoing de chez Mademoiselle Bio shampoing purifié en fraîcheur un shampoing de chez Kiehl's amino acide shampoing et un shampoing sec de chez GoPretty voilà pour les shampoings on a après ce sera un peu tout ce qui reste de mes stocks qui étaient sans catégorie particulière donc pour finir c'est tout ce que j'ai pour lequel j'ai pas vraiment de catégorie ou des petites catégories qui vont se mélanger avec les autres choses que j'ai en stock donc il y a tout ce qui est parfum donc là j'ai le parfum de Mademoiselle Richie j'ai une brume parfumée de chez Omo Ovechka j'ai ensuite un mini trésor de Lancôme voilà ce qui est parfum j'ai des savons en savon j'en avais pas mal donc j'ai deux savons pour les mains de chez Sephora j'ai un savon de rasage de chez Balade en Provence ensuite j'ai un savon purifiant de chez Caolion un savon Xeracalm de chez Aven et un savon à l'être qui est comme ceci en fait bête un savon à l'être de chez Louise et moi j'avais oublié j'ai également un savon au lait d'anaise voilà pour ces points là au niveau de tout ce qui est patch là j'ai les patch pour le nez et là j'ai les patch pour les boutons voilà j'ai un roll-on bleu et boss de chez Nature Active du papier matifiant de Mademoiselle Bio après j'ai pas mal de petits masques comme ça qu'on met au frais qu'on met sur les yeux donc j'en ai un de chez Birchbox aussi j'en ai un de chez Beauty Full Box qui est comme ça voilà j'ai des teintures donc celle-là que je vous avais déjà montré des bandeaux de chez Emma un gel de rasage et un un manbouche ensuite j'ai plein de petits échantillons donc ça que je garde pour mettre dans des dans des colis de Vinted j'ai un pinceau Beauty Full Box et un de chez Sephora j'ai des gels de chez Merci Andy j'en ai deux donc ça c'est rare avec les autres que j'ai j'ai un dentifrice au bambou et et charbon j'ai un polissoir j'ai un peigne une une pince à épiler donc tout ça ça vient de de Beauty Full Box j'ai un Beauty Blender aussi et après c'est tout ce qui est make-up donc j'ai un fard mono de chez Boho la teinte c'est prune j'ai un fard ajout de chez couleur caramel et la teinte je la trouve pas marquée 51 voilà qui est comme ça j'ai deux primers de chez ABH j'ai mes paillettes de chez Anastasia Beverly Hills que j'avais pas rangé qui était enfin que j'avais pas rangé qui était dans mes boîtes en fait j'ai ma petite poudre By Terry et ensuite au niveau fond de teint et bébé crème enfin CC crème plutôt j'ai la crème la CC crème de Madara le fond de teint de chez Colourpop la CC crème de la théorie des volcans le fond de teint Milk et un fond de teint Dior voilà pour tous les produits qui me restent en stock voilà je vous ai pas montré le make-up puisque c'était pas le but de cette vidéo c'était plus de montrer de montrer les autres enfin quand je dis pas montrer le make-up c'est tout ce qui est mascara etc voilà je vous ai montré juste ce qui était rangé avec mes produits visage en fait tout ce qui est produit les produits teint que je vous ai montré étaient rangés avec mes produits visage c'est pour ça que je les ai là donc là je vais les re-ranger avec mes produits maquillage pour avoir les deux catégories voilà donc maintenant je vais passer à la partie la plus intéressante pour vous c'est à dire que comme j'avais prévu je vous avais annoncé dans d'autres vidéos j'ai prévu de faire un petit concours axé sur le soin et pas sur le make-up pour changer un peu donc les produits qui seront à gagner seront que des produits soins j'ai essayé de faire en sorte que ça corresponde au maximum de personnes donc voilà je vais vous les montrer tout de suite alors dans ce petit concours il y a tout d'abord à gagner un lait pour le corps de chez Chlorane c'est celui à l'eau de Yuzu qui est comme ceci ensuite il y a une une lotion hydratante pré-sérum de chez Aven un concentré un concentré un sérum pour les cheveux un concentré capillaire un sérum capillaire concentré de chez Key Naturals il y a ensuite une miniature de chez Kiehl's de Midnight Recovery un savon de chez Aven le Xeracalm un shampoing solide de chez Lamazoma un soin après shampoing de chez Ducré un soin joli teint de chez Apicia un contour des yeux à l'aloe vera de chez Sobio Ethic un gel douche douceur de chez Aven et un baume pour les lèvres de chez Aven donc voilà il y a 11 produits à gagner dans ce concours donc j'espère que ça va vous plaire je vous mettrai toutes les infos dans la barre d'infos notamment le formulaire pour l'inscription voilà donc j'essaierai de poster cette vidéo pour Noël voilà parce que c'est un concours de Noël donc j'espère que ça vous plaira et je fermerai les inscriptions d'ici un mois donc on va dire donc je vous disais que ce concours se terminera fin janvier j'espère que les lots vous plaisent et que vous serez nombreuses à participer donc dans les conditions pour participer il faut être bien entendu abonné à ma chaîne puisque c'est un concours à destination de mes abonnés et ensuite remplir le formulaire qui sera en barre d'infos voilà je vous souhaite un très joyeux Noël et de belles fêtes de fin d'année et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo allez ciao ciao ciao